ouais 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 salut les pépites c'est para on se retrouve une nouvelle fois sur youtube pour un tuto sur démonsol ça fait plaisir j'espère que vous allez bien la vidéo est partie direct même pas le time le mec alors il faut savoir que pour réaliser en fait ces missions il va falloir que vos mondes soient en tendance pure blanche pour se faire si vous ne savez pas comment mettre vos mondes en pure blanc vous invite à regarder la vidéo que j'ai déjà fait qui est disponible sur youtube comment bien débuter sur démonsols qui vous explique comment mettre vos mondes en tendance blanche noir que ça soit du personnage ou des mondes sachez que là la porte par exemple ne serait pas ouverte si je n'étais pas en tendance blanche il faut savoir que ça déclenche pas mal de missions sur le jeu il y en a cinq pour les tendances blanches et cinq pour les tendances noires et là en fait je vais vous montrer réellement toutes les localisations de ces missions si vous cherchez les trophées et puis même si vous cherchez un jeu dans le jeu on va dire parce que il y a beaucoup de personnes qui ont déjà terminé démonsols mais qui ne savent pas qu'on peut faire ce genre de choses donc je vais vous laisser avec la vidéo je vous laisse avec toutes les localisations je vous laisse aussi vous amuser avec les items que vous pourrez trouver que ce soit des anneaux des armes rares ou ce genre de choses même des armures sachez que alors je vais essayer de revenir sur la vidéo parce qu'il me semble que vous avez aussi alors pas que des missions mais vous avez aussi des armes si je dis pas de bêtises vous en avez une ou deux à débloquer quand vous êtes en pur blanc donc toute façon je vous mettrai tout dans la vidéo ok je pense que ça va pas durer très 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 longtemps mais ou sinon les pépites écoutez j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me le faire savoir et si vous avez des questions à me l'écrire directement en commentaire là putain on va s'attaquer à miralda si je dis pas bêtises encore une fois cette femme elle est complètement folle son stuff est lourd et là l'arme que je joue actuellement il me semble non c'est pas celui ci mais l'arme qu'elle a elle est très 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 forte et le stuff qu'elle a aussi est vraiment très très bon mais encore une fois ben si vous passez à côté c'est dommage parce que vous pouvez trouver des armures et des armes relativement intéressantes et surtout rares donc si vous êtes un collectionneur et surtout une personne qui cherche à souder demon souls en long large et en travers franchement je pense que ce genre de vidéo risque de vous intéresser mais encore une fois il faut le savoir moi aussi je le savais pas au tout début et du coup franchement ça fait vraiment plaisir parce que encore une fois pour moi c'est le jeu dans le jeu et en ce jeu est juste incroyable bon bref on n'est pas là pour parler de ça je vous laisse avec les localisations les pépites merci infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et pour le coup vous savez quoi je vais rester en deux deux parce que en fait sachez que là c'est l'arme que je vous disais tout à l'heure alors ça c'est mon bijou c'est mon bébé vraiment la brise crâne elle est débloquable uniquement si vous êtes en tendance pure blanche et il faut savoir que pour la mission qui arrive juste après ça tombe trop bien en fait que george blablate pendant 100 heures pour la mission qui est juste ici en fait si vous n'avez pas la brise crâne d'équiper le pnj en fait ne vous parlera pas entre guillemets vous pourrez pas continuer la mission donc c'est très important de débloquer d'abord le brise crâne avant d'aller parler au pnj juste là là qui va arriver parce que sinon en fait vous pourrez pas terminer la quête oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Oh, bon sang. J'ai bien failli mourir de peur. Vous débarquez par surprise. Je m'appelle Skirvir. Je cherche des trésors inconnus. Votre ténacité m'impressionne. Auriez-vous un sixième sens, au juste de la chance ? Peu importe, vous êtes incroyable. Et si vous mettiez votre chance à l'épreuve ? Connaissez-vous le temple en bas ? C'est un vrai chef-d'œuvre, bâti par le peuple souterrain pour apaiser les eaux des dragons. Par précaution, un estoc capable de broyer les eaux des dragons est caché dans le temple. À dire vrai, c'est la risée de bien des forgerons. Il serait aussi tranchant qu'une massue. Une lame émoussée pour tuer un dragon. Étrange, n'est-ce pas ? Je la chercherai bien moi-même, mais j'ai bien peur de ne pas faire le poids face aux démons. Si jamais vous tombez sur cet estoc, laissez-moi y jeter un coup d'œil. Cet endroit est incroyable, hein ? Du minerai suinte des eaux de dragons, c'est merveilleux. Ah, merveilleux ! L'art du forjage d'épées, utilisées à des fins parfaitement stériles. Voyez ça. Oh, ce n'est rien. Merci. Ce fut un plaisir. Tenez, en guise de remerciement. Prenez-en bien soin, d'accord ? Il est superbe. Et d'accord ? Voilà. C'est tout. nuts. ... 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